bonjour tout le monde j'espère que ça va bien entre cette super journée il fait tellement beau belle petite neige petit flocon c'est le grand jour pour installer la flappe c'est le moment idéal fait que voilà je vous fais partager ce moment là avec moi je suis venue préparer ça j'ai vous allez voir c'est pas pour rien le tipi de la façon qui est attaché jusque dans le haut si on regarde ça mais quand on descend vers le bas c'est attaché juste avec des cordes fait que ça fait des ouvertures j'aime ça avec la connexion ça fait des trous ça fait des ouvertures donc ça laisse passer la neige ça laisse passer l'eau ça fait que c'est pas c'est pas super et ça laisse passer le vent aussi fait quand on est à l'intérieur si on met pas rien pour protéger ça fait que c'est beaucoup plus frisqué parce que si moindrement il y a du vent ou quoi ça rentre à l'intérieur donc pour avoir un peu plus de confort on veut avoir un peu plus hermétique et tout le l'extérieur du tipi est quand même surélevé je peux vous montrer là à terre il n'aime pas ça que je bouge la caméra à terre il ya quand même un 3 4 pouces peut-être un petit peu plus du sol afin que l'air pénètre en dessous qu'il ya une certaine circulation d'air ce qui fait que ça peut donner une certaine fraîcheur malgré de la façon qu'on a installé à l'intérieur pour l'isoler pour que ce soit beaucoup plus agréable beaucoup plus confortable alors on va procéder à l'installation de la flotte je vais retirer le goujon au préalable j'étais venu mesurer la distance que j'avais besoin ici de chaque côté en laissant l'ouverture parce que je vais être capable de pouvoir défaire mon tipi éventuellement je ne pouvais pas le faire tout d'une trite je l'ai fait en deux sections et ça devrait fonctionner ça devrait matcher avec les trous que j'ai fait à voir on va voir si ça fonctionne allons-y tranquillement c'est sûr qu'à deux ça irait mieux hein quelqu'un qui tient la flotte puis l'autre qui met les goujons dedans j'ai fait j'ai fait les trous pour que ça fonctionne en conséquence elle n'a pas fait bien bien l'eau par exemple quand elle l'avait fait bien l'eau je pourrais peut-être ajouter un morceau un petit peu plus long en bas il 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 Bon, on a une partie de perte. Elle va lui faire du bien, elle va lui donner du tour. Elle va lui faire du tour. Elle va lui manquer une main. Elle va lui faire du tour. 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 Je lui ai demandé de l'aide. Elle va lui prendre deux mains. Elle va lui prendre deux personnes pour être capable de rentrer jusqu'au bout. Parce qu'arrivée là, la toile a tendance à vouloir s'ouvrir. Il faut que je l'aide à se refermer. Ça va l'aider à la têter. Ça va être fini de fermer. Voilà. La flappe va être par-dessus. La dinde va passer par-dessus ici. Il y a une chance que je l'en fasse une. probablement qui va aller en dessous du jet de l'ouverture en haut. Il y a une ouverture en haut aussi. Pour le... La caméra... Il y a une flappe en haut pour l'air. Il y a une chance que je m'en fasse un aussi en haut là. Qu'il descende par-dessus là. Pour s'assurer que ça va s'égoutter par-dessus. Et que ça ne rentre pas à l'intérieur. Pour avoir le moins possible d'eau ou de neige à l'intérieur. Fait que voilà. Voilà. Je vais venir finir d'installer ça tantôt. Fait que voilà à ce que ça ressemble qu'à installer. C'est-tu assez... C'est-tu assez cute? Je suis super contente. Il va falloir que je déninge le restant du tipi. Fait que je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais le rallonger un petit peu je pense. Parce qu'en prenant la mesure là, c'était... Je pensais que j'étais bien longue. Finalement, je ne suis pas si longue que ça. Fait que je vais le rallonger un petit peu. Pour l'avoir jusqu'à terre. Pour pas qu'il n'y ait rien qui rentre à l'intérieur. Fait que voilà. Avant, je mettais des... Des plywood comme ça. Pour éviter que ça rentre à l'intérieur. Mais c'est pas mal plus joli comme ça. J'ai pris quelques jours pour faire ça. Je l'ai présenté hier. Fait que là, je vais finir de déninger ça. Finir de préparer. Parce qu'en fin de semaine, on a... On a notre enseignement de la pleine lune. La lune froide en fin de semaine. On a une enseignante qui vient nous donner ces enseignements-là. De spiritualité autochtone. Fait que c'est quelque chose qui vous parle. C'est quelque chose que vous avez envie de vivre. C'est des expériences qui sont intéressantes. Ça se fait en tipi. Ça se fait dans une... Un bel esprit d'intimité intérieure. Où on vient toucher à... À qui on est. Puis c'est des belles expériences à vivre. J'adore ça. J'adore ça. Il y a plein de choses qui se préparent. Plein de choses qui se préparent. J'ai eu mon mastermind ce matin. Je suis super excitée. On vous prépare un terrain. Salut, Patricia! Patricia, c'est notre enseignante. C'est elle qui s'en vient justement donner les enseignements de la lune en fin de semaine. Elle nous fait ça d'une façon absolument fantastique. On a bien du fun. Fait que là, j'ai la floppe en avant, Patricia! Je l'ai installée. Fait que super contente. Check ça! Avec les enseignements des sept grands-pères. Et... La terre de paix. Le... Oh! J'ai oublié de faire ma maioche. Bien, je reviendrai peinturer ça à l'extérieur. Je voulais faire la maioche parce qu'en arrière, t'as l'aigle. T'as le cercle. Ça fait le cercle avec la tortue. Mais ça, ça représente... Ça ici, ça représente le tambour. Fait que ça représente la lune, le soleil, le tambour. Whatever, là. Et... Je voulais faire la maioche à côté. Fait que je ferai un petit peu plus tard. C'est ça que je ferai. Fait qu'éventuellement. Voilà. Ouf! Fait que je vais aller chercher de l'aide. On va finir l'installation de tout ça. Parce que les trois derniers... Les trois derniers trous me donnent du fil à retordre. Fait que je vais aller chercher de l'aide. C'est toujours mieux à deux! Hein? Toujours mieux à deux. On va finir ça. Et après ça, bien, je m'avais continué encore là sur mes pots. Hein? Le tannage. Vous savez que je fais du tannage de pots. Là, je continue l'enlèvement des poils aujourd'hui. Puis... Oui, j'ai vu ça dans ton autre live. T'es trop bonne quand tu... Merci, Patricia! Il y a tellement de choses qui s'en viennent. On est en train d'organiser, là, de quoi, là. Une fin de semaine de ressourcement absolument incroyable. Vous allez m'entendre parler bientôt. Beaucoup plus au mois de janvier. Là, on est en préparatif pour ça. Vous allez voir où on va vous recevoir ici pour une expérience phénoménale sur plusieurs jours avec plusieurs coachs, enseignants, dans une belle spiritualité autochtone, avec l'expérience où vous allez pouvoir soit dormir en tipi, soit dormir à l'intérieur. Et en tout cas, il va rejumeler à plein, 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 plein de choses. C'est super excitant. En tout cas, j'ai super hâte de vivre cette expérience-là avec vous autres. Et il y aura plein, 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 plein de surprises, plein de cadeaux à travers ça. Fait que c'est super, super génial. Fait que sur ça, ben, moi, je vous laisse aller. C'est la quatrième vidéo du mois. J'ai dit que je ferais une vidéo par jour pendant le mois de décembre. Fait qu'on est à la quatrième, on est jour 4. Pis je vous revois demain pour une cinquième vidéo. Pis je vous présente au fur et à mesure qu'est-ce que je fais pis comment est-ce que ça avance. Vous avez des suggestions, hein? Gênez-vous pas. Salut, Marane! Bravo, magnifique, tout ce que tu fais. Tout ce que tu es, des super fines. Marane, on se parle souvent. Merci, Patricia. Merci, Chantal, d'offrir tout ça. Oui, merci. Merci à tout le monde. Merci à vous autres. Ça me crie, ça me parle tellement. C'est tellement beau, là. Vous allez voir tout à l'heure, mais qu'on ait tout fini d'installer. Déjà, c'est... Oh, mon Dieu! On le sent que c'est la terre de paix. Juste à mettre le pied ici, on le vit déjà. On le sent déjà. On est imprégnés de cette paix-là. Et on va tout mettre en œuvre pour que vous puissiez vivre pour vraiment intégrer cette expérience-là, qui est absolument phénoménale et extraordinaire, avec des intervenants, comme Patricia, exactement, qui sont fantastiques. Sur ce, nous autres, on vous revoit avec Patricia. On vous revoit en fin de semaine, dimanche, pour l'enseignement. Puis moi, je vous vois demain pour une prochaine vidéo, pour la suite. Merci tout le monde! J'embrasse! Bye bye! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada